Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je me mets à genoux devant toi pour te demander de l'aide dans ces dix minutes de prière. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph et mon Ange gardien, intercédez pour moi. Aujourd'hui, nous fêtons deux apôtres qui sont en fait des fils spirituels des apôtres, Tite et Timothée. C'est pour ça que j'ai choisi comme titre Timothée, Tite et toi, semence de lumière. Oui, parce qu'en réalité, nous sommes appelés à être comme des graines qui donnent naissance à une plante qui donne beaucoup, beaucoup de fruits. L'Église fête les apôtres Timothée et Tite le lendemain de la fête de la conversion de Saint-Paul, qui clôture aussi la semaine pour l'unité des chrétiens. Et tout cela est vraiment riche en symboles, en invitation, pour suivre les enseignements de Jésus, comme l'ont fait Saint-Paul et puis ses deux disciples les plus proches, Timothée et Tite. Jésus, tu as dit, un peu avant de monter au ciel, « Allez parmi toutes les nations, faites des disciples, enseignez-leur ce que je vous ai enseigné. » Tes parents de Jésus nous invitent à faire un apostolat uni à ton enseignement, au seul enseignement qui en vaut vraiment la peine, ton enseignement Jésus. Paul accomplit littéralement ce commandement apostolique. « Et mieux que quiconque, car il est l'apôtre sans territoire fixe, même, on pourrait dire, sans domicile fixe. » Il est apôtre de tous et de toutes, médecin sans frontières des âmes, s'occupant des païens et des juifs, des hommes et des femmes, d'Afrique, d'Asie, d'Europe, parlant plusieurs langues. Pour moi, au-delà de toutes les connotations juridiques que l'on pourrait donner aujourd'hui, Paul est un évêque sans territoire ni cathédra, un évêque immigré, ambulant, qui parle de toi, Seigneur, partout où il passe et qui sème la semence de la parole divine. Paul est pour moi comme le premier prélat personnel, non territorial, évêque ambulant, qui unifie les chrétiens, au-delà des barrières de frontières, de races, de peuples, de cultures, de langues. Un évêque qui s'occupe de tous et de toutes. À la suite du Christ, en leur enseignant tous, ta parole, Jésus, ta doctrine, c'est un agent d'unité parmi tous les chrétiens qui institue des églises, c'est-à-dire des diocèses à cette époque-là, en imposant les mains sur certains de ses convertis pour en faire des prêtres, épiscopes, des évêques qui veillent sur les communautés chrétiennes. Lors de ses voyages apostoliques, il va rencontrer deux personnes que nous fêtons aujourd'hui, justement, Tite et Timothée, qui a toujours été le plus proche compagnon de mission de Saint-Paul. Son prénom vient du grec qui signifie « celui qui honore Dieu ». Il était d'origine païenne par son père, mais juive, par sa mère. Malgré son éducation juive, il n'était pas circoncis. Dans les deux lettres à Timothée, que Saint-Paul a écrites, on retrouve une profonde relation de paternité et de filiation spirituelle entre eux. Un amour passionné, communicatif et partagé qu'ils avaient tous les deux pour le Christ. Paul, comme bon évêque sans domicile fixe, prêche lors de son premier voyage apostolique en Asie mineure. Il y a quelqu'un qui l'écoute, Timothée. La semence lumineuse de la parole de Jésus tombe et prend racine dans le terreau de l'âme de Timothée. Timothée se convertit et pour éviter des problèmes avec certains chrétiens, Paul a dû faire circoncire Timothée. Paul va faire trois voyages apostoliques. Il va être accompagné de Timothée et se lance dans l'aventure de la prédication universelle avec Paul. Il l'accompagne partout, de Jérusalem à Rome, à Corinthe, à Éphèse, où il va finalement être laissé là comme évêque par Paul. Et Paul confie à Timothée son testament suprême. Souviens-toi de Jésus ressuscité d'entre les morts. Il est notre salut, notre gloire éternelle. Et dans ses voyages, il va rencontrer aussi un autre apôtre que l'on fait aujourd'hui, Tite. Tite était un païen et il s'est converti en écoutant les prédications de Paul. C'était un homme qui avait un charisme spécial pour l'organisation et la réconciliation. Comme Paul, il était un agent d'unité. Et Paul va lui confier beaucoup de missions pour diffuser la paix parmi les communautés chrétiennes, en particulier la communauté de Corinthe, où il y avait beaucoup de problèmes, de débauches dans tous sens, même des abus sexuels. Et Paul va écrire plusieurs lettres à Corinthe, et il va envoyer Tite pour justement essayer d'arranger tous ses problèmes. Paul va prendre Tite avec lui lors du premier concile de Jérusalem, en 51. Et là, les chrétiens judaïsants ont voulu que Tite soit circoncis. Et Paul va un peu s'opposer à cela. Alors qu'il avait accepté la circoncision de Timothée, qui était juif par sa mère, il ne va pas accepter celle de Tite, qui était païen. Et il y aura une discussion assez forte au concile de Jérusalem. Après, Tite va l'accompagner dans l'île de Crète. Tite a terminé sa vie comme évêque de Knossos en Crète. Ces hommes, Tite et Timothée, ont suivi, bien entendu, saint Paul. En fait, on pourrait dire qu'ils ont plus suivi le Seigneur. à travers l'exemple de saint Paul. Ils ont été des apôtres sans frontières, apôtres de toutes les nations. Et toi, veux-tu aussi être un nouveau Timothée, un nouveau Tite, un agent de paix, de joie, d'unité parmi tous les chrétiens, indépendamment des diocèses dans lesquels ils se trouvent, des peuples, des nations ? Veux-tu être également comme Tite et Timothée, des semences, de lumière ? L'Évangile d'aujourd'hui se met dans un contexte de graines, de semences, de lumière. Et le Christ nous dit que nous avons à accepter et à transmettre son message, son enseignement. Jésus, tu nous dis, est-ce qu'on en met une lampe sous le boisseau ? N'est-elle pas faite pour être mise sur un lampadaire ? Comme disait Phénélon, Dieu ne vous a pas mis sous un boisseau, mais sur un chandelier. Nous portons une vérité que nous ne pouvons pas cacher. Le boisseau était une espèce de récipient, comme un seau, si l'on peut dire, mais qu'on n'utilisait pas pour mettre des liquides, mais pour y mettre des matières sèches comme des grains de blé, de froment ou de céréales quelconques. Et ça faisait plusieurs litres, une dizaine de litres environ. Et bien entendu, on ne retournait pas le boisseau au-dessus d'une lampe comme pour cacher sa lumière. La lampe devait être mise justement en hauteur pour éclairer. Jésus nous parle de cela justement pour nous dire que nous portons en nous une lumière et que nous ne pouvons pas la cacher. Et qu'en même temps, tous les enseignements que nous avons reçus ne sont pas uniquement pour rester dans notre cœur, cachés là, au fond de nous, mais pour être diffusés dans le monde, pour donner de la lumière à tout le monde. Et il nous dit « Faites attention, la mesure dont vous servez servira aussi pour vous. » Nous avons reçu ton enseignement et nous devons en quelque sorte le transmettre. Ce sont des grains, même on pourrait dire, lumineux, qui transmettent la lumière de la foi, la lumière de la vérité. Nous ne pouvons pas cacher la vérité aux hommes. Une graine n'est pas simplement comme un grain de sable. Tu plantes un grain de sable, il ne se produit rien, il ne se multiplie pas. Par contre, une graine, tu la plantes et elle diffuse son énergie vitale et cette semence tombe justement dans des terres qui vont se multiplier, qui vont donner énormément d'autres graines et ainsi de suite. C'est absolument un miracle de voir qu'une graine porte la vie en elle. Il y a une sorte d'énergie qui se transmet et qui donne de la vie à d'autres. Toi et moi, nous sommes comme un boisseau qui reçoit des graines de froment comme l'apôtre Saint Paul. Nous avons reçu des graines lumineuses et divines de paroles et de doctrines et d'enseignements qui nous viennent par toi, Jésus. Et tu nous demandes de semer comme l'apôtre Saint Paul qui va par toute la terre pratiquement pour semer ta parole. à la volée. Et la mesure que nous employons, c'est justement cette mesure que nous a montré Saint Paul, Timothée et Ptite. Cette mesure pleine de foi, de compréhension, de charité, d'amour et de diffusion et de diffusion de ton message Seigneur. Je te remercie mon Dieu des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans ce moment de prière. Je te demande ton aide pour les mettre en pratique. Marie, la Mère Immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, Saint Timothée, Édite et Saint Paul, intercédez pour moi au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Sous-titrage MFP.